Musique 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 Allo, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Et c'est un weekly vlog En fait c'est un weekly vlog assez excitant Parce que c'est officiellement ma première semaine De ma nouvelle job Oh, de quoi il vient de tomber La dernière fois qu'on s'est parlé que j'ai vloggué C'est pour vous annoncer que j'avais un nouvel emploi Et là c'est officiellement ma première semaine On est mordi En fait lundi hier c'était la fin de la reine Donc pas mal tout était fermé Donc je ne travaillais pas Et aujourd'hui était ma première journée Je viens de terminer Il est 4h15 En fait ce matin je suis allée au bureau Pour aller chercher tout mon matériel Parce que j'ai un ordinateur, un écran J'ai une affaire de fourni Parce que je fais beaucoup beaucoup de télé En fait c'est pas mal une à deux journées au bureau Puis le restant télétravail Donc c'est ça je suis allée Je vais mettre un clip ici de la vue que j'ai de mon bureau C'est tellement beau Ça n'a juste aucun sens Fait que bref Là je vais vous montrer Je suis comme toute installée J'ai mon écran là et tout J'ai mon ordi qui est rangé dans mon sac là Parce que En fait demain je retourne au bureau Parce qu'aujourd'hui ma gestionnaire ne pouvait pas être là Donc je n'ai pas vraiment rencontré mon équipe Je suis vraiment juste allée pour aller chercher mes choses et tout Et je suis revenue ici toute l'après-midi pour travailler à distance Et demain je vais faire une journée complète Donc ma première journée complète complète au bureau Là aujourd'hui ben tu sais j'ai pas fait grand chose J'ai rencontré mon collègue comme le plus proche avec qui je vais travailler Et encore une fois ma gestionnaire qu'on a jasé Et j'ai fait des formations Fait que ça a été ma journée d'aujourd'hui Je ne peux pas vous dire que ça a été full palpitant Mais tu sais c'est normal là c'est ma première journée Il faut que je fasse des formations Il faut que je m'adapte au système et tout Et puis là demain on retourne au bureau Je vais vous apporter avec moi sans trop non plus Parce qu'évidemment je travaille Je ne vais pas tout vous montrer Et puis jeudi et vendredi On va sûrement faire du télétravail Fait que bref ça passe dans ma semaine au complet Dans ma première semaine de job Dans mon nouvel emploi Je suis vraiment excitée Et puis là avant toute chose Je voulais faire un petit unboxing avec vous Parce que j'ai reçu un gros colis Vraiment lourd Voici le colis Je crois que je pense que je sais C'est quoi Je crois que je pense Oui Marie-Eve Mais bref On va ouvrir ça ensemble Ouais c'est ce que je pensais En fait j'ai une collaboration sur Instagram Avec Shape Pour leur nouvelle saveur de cils Qui est thé glacé à la mangue Ça a tellement l'air bon Moi le thé glacé j'adore Et la mangue j'adore Fait que ça donne vraiment bien Oh mon dieu c'est lourd Regardez j'ai un beau sac Shape avec Oh mon dieu J'ai un frisbee J'ai une tuque Et j'ai 12 Non Je sais pas j'en ai combien Je pense que j'en ai 12 canettes de shape Ça a aucun sens comment j'en ai Regardez C'est la nouvelle saveur Mange été Ça a tellement l'air bon J'ai vraiment hâte de goûter à ça On va peut-être goûter à ça Ensemble cette semaine Mais peut-être plus vers la fin de la semaine Parce que là on est mordi Puis ben honnêtement Quand j'ai rien de prévu De ma soirée Je vais pas boire un samedi toute seule Fait que Bref c'était mon petit colis C'est vraiment cool Fait que suivez moi sur Instagram Pour voir ma collaboration avec eux Mais c'est vraiment beau Le petit sac avec la petite frisbee Et la nouvelle saveur Fait que bref Là je vais commencer par me démaquiller Me changer Et je vais super avec ma famille Et ce soir je vais prendre une bonne douche Et on va se reposer C'est pas mal le plan de le reste de la soirée Parce que demain on recommence Il faut repartir tôt Pour être au bureau À 8h Et quart 8h30 Fait que bref c'est le plan Pour la soirée Et la semaine Fait que je vous apporte avec moi Dans ma première semaine de gym Bon je me suis démaquillée J'ai Me suis reposée un peu Et puis là c'est l'heure D'aller faire un souper Et j'ai décidé qu'on aille faire Des pizzas maison Pour souper Fait que je vais vous montrer c'est quoi C'est tellement bon Des pizzas maison On se fait souvent Ben souvent Pas tant souvent Mais c'est vraiment un souper Que j'aime vraiment Fait que je vais vous montrer Comment je fais ça Donc pour mes pizzas maison Dans le fond je fais toujours ça Sur des pains de nan Je trouve que c'est le meilleur pain Pour faire Ça gonfle un peu C'est tellement bon Avec ça on met Une sauce à pizza Celle-là qu'on prend habituellement Sérieusement Elle est super bonne en canne Je pense qu'elle est vraiment pas chère Avec des piperonis Qu'on laisse dans le congélateur Que j'ai fait dégelé Et du fromage rampé Que j'ai passé Fait que ma mère arrive Avec d'autres fromages Qu'on va ramper Fait que ça Ben sur le dessus des pizzas Vous allez pouvoir mettre Ce que vous voulez Si vous voulez des légumes Ou peu importe Mais c'est les ingresants Et c'est vraiment bon Allô On est mercredi matin Il est 7h20 En fait hier soir Je me suis endormie Il était 10h Ça m'arrive jamais De m'endormir aussitôt Mais j'étais brûlée De ma première journée Fait que ça a juste bien à donner Et puis là Je me suis levée ce matin À 6h45 Pour la préparer Fait que je vais vous montrer Mon petit outfit Pour aller au bureau Donc voilà mon outfit J'ai une jupe Qui vient du dynamite Mais il y a deux ans Si je ne me trompe pas Pareil pour le blazer Il vient du dynamite Mais de voilà Comme deux ans Mon petit tank top C'est les classiques Du Zara Que j'adore J'ai mon collier Du pilgrim Mes bouts d'oreilles D'Anna Louisa Et les lunettes Sur le dessus Que je me suis demandé Justement sur Instagram Ils viennent aussi du dynamite Que j'ai acheté Là genre un mois Fait que je pense Qu'ils sont encore disponibles Mais c'est mon petit outfit Pour aller au bureau Aujourd'hui Allo Ok On a à se parler Premièrement Je suis une très mauvaise vlogueuse J'ai pas vraiment vlogué hier En fait Pour vous faire un petit recap J'ai fait ma journée à la job Et dès que je suis sortie des bureaux Je t'ai même pas à mon auto Que Jean-Ménoir m'a appelé Pis il disait Hey c'était tenté D'aller faire du bateau En fait Un des amis à Jean-Ménoir Qui est rendu un de mes amis Ses parents ont un bateau Fait que l'été On va en faire quand même souvent C'est vraiment le fun On est vraiment chanceux On sait qu'on est vraiment chanceux D'avoir quelqu'un Qui nous invite à aller faire du bateau Et en fait Cette année Ils ont changé leur bateau Ils en ont un nouveau Encore plus haut Pis c'était la première fois Qu'ils sortaient Fait que je disais à Jean-Ménoir Avec plaisir Fait que je suis arrivée ici Il était 5h Les Jean-Ménoir étaient déjà là J'ai à peine eu le temps De me changer Qu'on est repartis Au lac Saint-Joseph Pour aller faire du bateau C'était tellement le fun Sérieusement Ces soirées là C'est mes soirées préférées C'est malade Fait que bref Je vais vous insérer Ici je vous ai pris Quelques clips de notre soirée Donc voilà notre soirée d'hier Et puis là on est Jeudi matin Il est 8h Et Jean-Ménoir est partie pour l'école Moi je me suis faite mon café Et je me suis préparée Parce qu'aujourd'hui J'ai fait du télétravail En fait aujourd'hui Et demain pour cette semaine En fait mon contrat de job C'est une journée minimum Au bureau par semaine Et le reste en télétravail Donc je peux faire Une à 5 journées au bureau Mais c'est une minimum Et puis bien là Vu que c'est ma première semaine Je suis allée Mardi, mercredi Mes deux premières journées Mais là aujourd'hui C'est une journée de télétravail Fait que c'est un bel fun C'est ma première journée 100% de télétravail Et pour vous dire Je pense que j'ai 7 rencontres Dans ma journée En fait Ma boss Elle m'a demandé De me s'étiler Vraiment beaucoup de rencontres De présentations Avec mes collègues Ce qui est très comprenable Fait qu'aujourd'hui C'est ce que je vais faire J'ai comme 7 rencontres De présentations Avec les collègues Avec lesquels je vais travailler Fait que je me suis fait Un bon café Je me suis tout préparé Je me suis allée Brosser mes dents Mettre un peu de passe-fort Puis je vais être prête Je vais être prête à commencer Ma journée Fait que je vais vous apporter Le plus possible avec moi Évidemment Pas pendant que je travaille Mais dans ma petite journée De télétravail Bon j'ai eu une grosse avant-midi J'ai eu deux rencontres Et puis là j'ai dîné C'était rien intéressant Je me suis fait des restes Mais on va cuisiner ensemble Ce soir Parce que je fais le super On va faire des tacos bols Ça va être bon Mais bref Il est 1h moins 10 Fait que je me prépare À retourner travailler Je me suis fait un matcha À la pêche Glacé Pour l'après-midi Fait que j'ai 4 rencontres C'est l'après-midi Une demi-heure chaque Fait que ça va être Deux heures de rencontres Sur mon après-midi Mais on va se clencher ça En même temps De tout le reste de ma job Et puis nous On va se retrouver Tantôt quand j'en vais terminer Il faut que je me lave les cheveux Ce soir Fait que je pensais peut-être Vous faire un petit truc Dans le blog Genre mes produits pour les cheveux Bref Parce que ça fait longtemps Que vous n'en avez pas parlé Fait que je pense Je vais vous faire ça aussi Je me rencontre à 1h Dans 10 minutes Puis nous on se reparle À la fin de ma journée de travail Bon Il est rendu 4h30 Même 4h41 Pour être plus précise Et je m'apprêtais À me démaquiller En fait j'ai fini de travailler Vers 4h15 Et là j'ai répondu À quelques courriels DM Instagram Pour des collades Parce que Veux veux pas Je veux quand même Continuer à faire ma job Sur les réseaux sociaux Comme vous voyez Je consiste à filmer des vidéos Et tout Parce que j'aime tellement ça Que même si J'ai mon emploi maintenant À top like C'est sûr que je veux Continuer à faire ça à côté Fait que j'ai répondu à ça Et là je m'apprêtais À me démaquiller Pour aller prendre ma douche Fait que c'est le plan Jusqu'au souper Car et ça On va se faire des taco bowls Au souper Ça va être tellement bon C'était une bonne journée Tu sais Veux veux pas Quand tu rencontres Comme Cette nouvelle personne Dans une journée Comme Face à face Tout seul Tu sais Qu'il faut que tu entretiennes La conversation toi-même Ça m'a grugé du jus Mais c'était vraiment le fun Tout le monde que j'ai rencontré T'es tellement gentille Je suis tellement contente Genre Ça a vraiment bien été Ça a été une grosse journée De rencontre Mais je suis vraiment contente Fait que Demain sera un autre jour Mais je pense que demain Ça va être plus tranquille Qu'aujourd'hui Tu sais En plus un vendredi et tout Mais je suis contente De ma journée Ma première journée En télétravail Ça me fait bizarre Parce que Oui j'ai fait mon université À la maison Mais travailler J'ai jamais travaillé À la maison Parce que Quand j'étais à la garderie La garderie n'a jamais fermé Pendant la COVID Il n'y a pas Genre une seule fois Que je ne suis pas rentrée Travailler Quand j'étais supposée Ça me fait bizarre De travailler De la maison Mais Je vais m'habituer Puis on va se dire Qu'il y a beaucoup d'avantages À travailler à la maison Du genre T'es beaucoup plus productif Parce que T'es tout seul devant ton entier T'as pas de distraction Deuxièmement Tu peux manger à la maison Donc pour dîner Et tout C'est plus facile Et moi Qui bois beaucoup de café De match à la longueur de journée C'est le fun Parce que je peux faire Le mien à la maison Bref Je m'éloigne C'est ça pour dire Que je m'en allais prendre Ma douche Puis le plan de la soirée Ça va être Faire à souper Et s'écraser dans son lit Et lire son lit Et voilà C'est le plan de ma soirée Parce que Je suis brûlée J'ai peut-être m'en dormir À genre 10h Comme mardi Mais ça veut dire Que j'en ai bien besoin Bon Je sors de la douche Je viens de finir De me laver De me sécher les cheveux Et je me suis dit Pourquoi pas vous parler De ma routine de cheveux Quand je me lave les cheveux De mes produits préférés Que j'utilise tout le temps Je me suis dit Ça pourrait être intéressant Ça fait vraiment longtemps Que je ne vous ai pas parlé De mes produits préférés Autant skin care Make-up Pour les cheveux Peu importe J'avais pensé aussi Peut-être vous faire Une routine Dans un prochain vlog De mon maquage Que je fais tous les jours Ça me prend genre 10 minutes À faire Et j'adore ce make-up-là Fait que vous me direz En comptant ça vous intéresse Puis je vous ferai ça Dans un prochain vlog Donc Premièrement Mes shampoings dans la douche J'utilise Les gammes Nexus Donc J'ai ici La gamme diamétrisse Qui est pour le volume Et j'ai ici La gamme bleue Pour les cheveux blonds Donc C'est les deux gammes Que j'utilise Dans la douche Je vous dirais Je me lave les cheveux Entre 2 et 3 fois par semaine Plus 3 Mais des fois Quand je n'ai vraiment pas le temps C'est juste 2 Et je me fais Un shampoing bleu Par semaine Donc Les autres fois J'utilise Les shampoings Pour le volume Et sérieusement J'aime vraiment Cette gamme de produits-là En fait Je l'avais reçu Dans le coin De Noël L'an passé Et je voulais finir Mes autres choses Avant Fait que J'ai juste des sorties Peut-être après un mois Fait que ça fait Après un mois Que je les utilise Et je suis Jusqu'à maintenant Je les adore Ils me font vraiment Des beaux cheveux Ils sentent vraiment bon C'est un hondissement Ils font vraiment bien Leur job Il faudrait que je fasse Mes recherches Où est-ce que vous pouvez Les acheter Mais je sais que Directement sur le site Vous pouvez Bref Je vais tout vous mettre En commentaire Mais ces gammes-là Ils valent vraiment la peine Ensuite Quand je sors de la douche Premièrement Je me mets toujours Un démêlant Dans mes cheveux Quand mes cheveux Sont encore humides Parce que Mes cheveux sont Extrêmement minces Et plats comme ça Là je viens juste De me sécher les cheveux Puis c'est comme ça Que ça sort Fait que J'ai vraiment besoin D'un démêlant Et mon préféré C'est le Equave De Revlon Professionnel C'est un soin démêlant Instantané Et il y en a Pour tous les types de cheveux Habituellement Je prends genre Le turquoise Pour les cheveux fins Mais là D'un autre fois Je me suis trompée Puis j'ai pris Pour cheveux normal à sec Bref Peu importe Il fait super bien aussi Moi je l'achète dans Je me souviens plus Que moi c'est la peine Mais c'est la grosse boutique De soins pour cheveux À la place cette fois Mais je sais que vous pouvez Le trouver partout Même en pharmacie Il vaut vraiment la peine Puis qu'est-ce qui est cool C'est qu'il y a vraiment pas chance D'acheter ça en pharmacie Ensuite de ça Je me brosse toujours Les cheveux Et ma brosse préférée C'est les Wet and Dry De Kala Ces brosses à cheveux là Sont juste incroyables J'ai jamais testé Aucune autre brosse à cheveux Aussi hot Ils ont dans toutes les couleurs Puis je sais pas comment C'est fait Mais ça démoigne les cheveux Genre de même Et ça tire pas Bref J'adore cette brosse là Et ensuite Je viens me mettre une Ville dans les cheveux Fait que j'en ai 3 à vous parler 3 ici Premièrement J'ai l'huile capillaire Ouais Et je l'ai presque fini Et sérieusement Je l'ai pas tellement aimé Je trouvais pas qu'elle était Si efficace de ça Et l'odeur Je ne suis pas capable Je sais pas ça sert quoi là Mais j'aime Wouh Ça glisse c'est l'huile J'aimerais pas l'odeur Mais bref Je veux la finir Il me reste un petit fond Mais sinon c'est vraiment Ces deux huiles là Mes préférées Donc côté un peu plus cher C'est évidemment Le traitement morocanoï Cette huile est incroyable Et j'ai aussi J'ai oublié de vous le sortir Mais j'ai aussi le masque Il y a ça dans la douche Bref Je sais plus il y a où Mais j'ai le masque aussi Avec l'huile Et c'est un combo incroyable Mais même juste l'huile comme ça Sur les cheveux humides En vanée séchée Elle fait des miracles Et sinon Mon huile préférée De tous les temps Qui bat même la morocanoï Et qui est vraiment pas chère C'est la L'Oréal Extraordinary Oil Regardez ça là Je l'ai presque fini Il me reste un petit fond Il faut que je la rachète Cette huile Est incroyable C'est la best huile Que j'ai jamais essayé Ever Elle me fait des cheveux Elle hydrate les cheveux Comme une huile Mais en plus Elle fait les cheveux Comme vraiment brillants Elle les rend vraiment pas gras Bref C'est vraiment mon huile préférée Et puis finalement Le dernier produit Que je mets avant de me sécher Les cheveux C'est un protecteur de chaleur Et mon préféré C'est le classique très aimé Ce protecteur de chaleur là Est pas cher Il fait vraiment bien sa job Sérieusement C'est vraiment le best Que j'ai essayé Pour le prix Puis un protecteur de chaleur C'est un protecteur de chaleur Ça fait rien de plus Fait que je pense pas Que ça vaut tant la peine De payer cher Pour ce genre de produit là Fait que le très aimé Fait vraiment bien la job Et puis finalement Et puis finalement Le dernier produit Que je veux vous parler En fait C'est mon séchoir à cheveux Parce qu'après tout ça Ben là je me sèche les cheveux Et c'est le GHD Et ce séchoir Est incroyable En fait je l'ai reçu À ma fête Et en fait Je ne savais pas Qu'un séchoir Pouvait faire une aussi grosse différence Sur les cheveux Pour moi À la base Un séchoir Ça poussait de l'air Puis ça séchait les cheveux Mais J'ai compris En utilisant ce séchoir Pourquoi il y a des séchoirs Plus chers Puis qu'il faut investir là-dedans Il rend mes cheveux Tellement Genre brillants Soyeux Il donne vraiment du volume Parce que moi Je n'ai vraiment pas de volume À la base Il donne vraiment du volume Il sèche les cheveux Genre mes cheveux Il sèche en 3 minutes Bref Ce séchoir là Est juste incroyable Je pense que mon copain Il me l'a acheté Sur Concept Shop Concept 6 Shop Bref Je vous le mettrai en commentaire Il vaut Quand même Cher Je pense qu'il est presque 300$ Mais il vaut Tellement de l'investissement Si vous voulez investir Dans un bon séchoir Pour les cheveux Mais comme Pas aussi cher Par exemple Dyson Qui est comme 800$ C'est un bel entre deux Et il vaut vraiment la peine Bref C'est ma routine De mes cheveux Quand je me lave les cheveux Donc ce soir On va manger Des taco bowls Je vais vous montrer Comment je fais ça C'est tellement sainte Premièrement Ma mère va nous faire Du riz basmati Qu'on va mettre Dans le fond du bol Ensuite Je fais cuire De la viande hachée Avec l'assaisonnement De tacos Ensuite On va râper du fromage Pour les sauces Je vais sûrement faire Une petite guac Avec un avocot prêt De la salsa Et de la crème sûre Aussi qu'on peut mettre Vous mettez ce que vous voulez Et sur le dessus On met de la salade Fait que riz Viande à tacos Fromage râpé La sauce que vous voulez Puis de la salade sur le dessus Et c'est tellement bon Fait que je vais nous préparer ça Pour souper Allo On est vendredi matin Il est 8h Et je m'apprêtais À aller commencer À travailler À ouvrir Mon ordinateur Et tout Donc c'est finalement La dernière journée De ma première semaine À mon nouvel emploi Et je suis vraiment excitée Aujourd'hui C'est une journée Vraiment plus calme Qu'hier J'ai juste une rencontre De prévu Et non 7 Fait que ça va aller Plus calmement Mais je suis vraiment contente D'avoir Comme traversé Toute ma semaine Ça a vraiment bien été Bref Fait que là Je vais vous apporter avec moi Dans ma dernière petite journée Mais là Il faut que j'ouvre Tous mes ordinateurs Bon Il est rendu midi C'est l'heure du dîner Je me suis fait des petits tacos Genre Plas Avec des tortillas Avec le reste de la viande À tacos D'hier soir Puis je vais manger ça En écouter une vidéo de Youtube Et relaxer un petit peu Parce que je vous avoue J'ai eu une avant-midi Assez chargée En fait J'ai reçu mes deux premiers mandats Officiels Pour ma job En com Au début de la semaine Je rencontrais le monde J'ai fait des formations Et tout Et là Je commence pour vrai Fait que je suis vraiment excitée Je voulais pas arrêter de travailler Sérieusement Je voulais juste continuer à faire ça Mais là je me suis dit Prends une heure de dîner Puis tu recommenceras après Parce que j'ai juste eu De rencontre à 3h Ce l'après-midi Fait que j'ai eu le temps avant Fait que bref C'est le Qu'est-ce qui s'est passé Sur ma tête Fait que j'ai mangé mes tacos Puis je vais recommencer A travailler Vers une heure Allô On est rendu quelques jours plus tard Et j'ai oublié de finir Notre weekly vlog En fait vendredi Quand j'ai terminé Ma journée de travail Je suis allée Sur le domaine noire Puis on est sur ça Avec des amis On est allées Manger au gros luxe Puis après On est allées jouer Au billard Puis au fléchette et tout Au tapis vert Fait que bref C'est vraiment une belle soirée Mais j'en ai vraiment profité Fait que je vous ai pas apporté avec moi Mais tout ça pour dire Que je vais terminer le vlog Maintenant j'espère que vous avez vraiment aimé Venir avec moi Dans ma première semaine Dans ma nouvelle job Bref moi Sérieusement je suis vraiment contente Dans ma première semaine Ça a vraiment bien été Là je vous cacherai pas Qu'on est dimanche Donc demain je recommence Ma deuxième semaine Mais je pense que je vais vous apporter Avec moi aussi Je pense que je vais prendre l'habitude De faire pas mal de weekly vlogs Toutes les semaines Je pense que vous aimez ça Puis moi aussi j'aime ça Vous apporter dans mes semaines Avec moi Fait que bref Abonnez-vous pour pas manquer Les prochains weekly vlogs Et laissez un like à la vidéo Puis nous on se retrouve Dans une prochaine vidéo Bye Sous-titrage ST' 501